Bonjour à tous, avant de démarrer nos échanges, je rappelle comme précédemment que vous pouvez, à partir de l'adresse mail qui est indiquée sur l'écran, poser vos questions. Moi je tiens beaucoup à ce qu'on ait un échange sur les questions que nous allons évoquer, je pense que vous avez tous un point de vue, on est tous entre professionnels et je pense que vos avis seront extrêmement pertinents, intéressants. Alors le débat que nous allons avoir maintenant s'inscrit dans la lignée, je dirais parfaitement la continuité des échanges précédents, puisqu'il concerne à la fois les nouvelles formes de l'exposition, les nouveaux supports de médiation à l'heure où le tout numérique est là, est présent, et nous parlerons aussi de la valorisation de notre savoir-faire à l'international. Alors tous les secteurs de l'industrie connaissent en ce début de siècle de grands bouleversements, et l'industrie de la culture, puisqu'on parle maintenant de l'industrie de la culture au regard des paramètres sociaux, économiques de ce secteur, n'y échappe pas, ce qui n'est pas sans conséquence dans la conception et la réalisation de nos projets. Alors ces expositions qui deviennent tantôt immersives, digitales, collaboratives, virtuelles, ces expositions programmées et accueillies par les musées et toutes autres institutions publiques et privées, qui doivent aujourd'hui s'interroger également sur leur fonctionnement et porter un nouveau regard sur leur avenir. L'exposition du numérique a accéléré ce mouvement impliquant de nouvelles approches en matière de médiation et générant de nouveaux modèles économiques. Alors tout cela pose aussi d'autres questions, comment se situe le savoir-faire français à l'international dans ce nouveau paysage ? Alors pour y répondre, trois invités, je les remercie de leur présence, on a travaillé ensemble à ce débat, pardon, excusez-moi. Alors les présentations, alors Alexandre Collex, bonjour, Collex, bonjour. Vous êtes normalien, directeur de la filiale Expo au sein de la société Manifesto. Vous nous direz en quoi Manifesto est un nouvel opérateur dans le monde de l'exposition. Vous avez occupé préalablement des postes clés tels que délégués internationaux au centre Georges Pompidou, puis à la fondation Giacometti. Vous avez également piloté le projet du musée d'art contemporain de Hong Kong. Alors vous participez à l'organisation de nombreuses expositions à l'international. Vous nous expliquerez votre rôle de conseil et d'opérateur auprès des institutions culturelles et comment cela permet de mieux faire connaître les compétences de la France à l'étranger. Anne-Sophie Brault, bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle appui aux cultures numériques au sein de l'Institut français qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et des Affaires étrangères. Alors là nous sommes clairement dans la promotion de la création numérique à l'international. Et vous nous expliquerez les initiatives et les projets que vous développez actuellement au sein de votre département. Enfin Marie-Paul Jungbluth, bonjour. Vous êtes docteur en histoire publique, enseignante à l'Université de Luxembourg et maître de conférences en muséologie à la Université de Liège. Vous avez auparavant co-dirigé le musée de la ville de Luxembourg, puis les musées de la ville de Bâle. Mais vous êtes également et surtout commissaire d'exposition. Alors c'est à vous en tant que muséologue et commissaire que va s'adresser ma première question. Marie-Paul, quel regard portez-vous sur les expositions d'aujourd'hui ? Alors on a eu un échange très intéressant lors de la préparation de cette table ronde. Et vous m'avez fait part de votre sentiment quant à un certain conformisme dans les thématiques et les sujets des expositions, programmées dans les musées et autres institutions. Alors vous parlez d'expositions dérangeantes. C'est ainsi que vous les qualifiez. Ces expos seraient votre terrain de jeu, je dirais. Des sujets en effet peu communs, comme vivre avec la peur ou encore crime de sang, enfin d'autres sujets de ce type. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, développer votre point de vue sur ces nouvelles formes d'exposition et votre utilisation transversale des supports de médiation auxquels vous tenez tant ? Merci. Voilà, merci pour l'invitation. En fait, oui, je trouve que le but d'une exposition, à mon avis, une exposition sociétaire, doit toujours être dérangeante. C'est-à-dire qu'elle doit bouleverser les idées reçues du public sur une thématique précise. Et pour ce faire, elle doit avoir recours à tous les outils dont elle peut disposer, outils analogues et de plus en plus numériques. Et en fait, ce sont pour moi des médias de communication, en utilisant ces médias de communication, elles doivent s'adapter aux habitudes de communication des publics ciblés. Mais pour revenir à l'exposition qui dérange, c'est une exposition que nous avons faite avec Jean-Jacques Reynaud, un scénographe français, en l'an 2002, je pense, qui s'appelait « 10 questions sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale au Luxembourg ». Et c'était ne plus raconter la bataille des Ardennes et toutes les idées reçues qu'on a sur cette guerre, mais c'était poser des questions que notre génération a à cet événement. Et alors, bouleverser les idées reçues, nous sommes dans un colloque de scénographe, en fait, ce que vous voyez, vous voyez la salle, une partie de la salle qui s'appelait « Comment vivre avec la peur ». Et la peur pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des peurs, c'était la peur des attaques de gaz. Alors, nous avons pris des masques de gaz, masques à gaz, de gaz, masques à gaz, allemands, comme ils étaient utilisés au Luxembourg, puisque le Luxembourg était occupé, et nous les avons installés selon le modèle de la famille idéale allemande. Vous voyez, papa, maman, l'enfant et le bébé, pour donner une autre approche, une autre perspective à cette question. Donc, ne plus parler des attaques de gaz et de toutes ces choses-là, mais parler du vécu des gens. Une autre question, comment, pour bouleverser les idées reçues, on nous apprend qu'il ne faut pas tuer, parce que la vie, c'est la chose la plus chère, la seule chose qu'on ne peut plus, qu'on ne peut pas remplacer. Alors, on dit « Tu ne dois pas tuer ». En fait, je pense que nous sommes plus ou moins tous d'accord avec cela. Alors, a priori, dans la verrière de notre musée, nous avons exposé une guillotine, la guillotine historique introduite au Luxembourg par la Révolution française, et nous avons affiché une bande qui dit « Qui ai-je le droit de tuer ? » pour dire, oui, c'est une réflexion, c'est une autre approche à cette question des crimes de sang. Et d'ailleurs, l'exposition s'appelait « Crimes de sang, une exposition sur la vie ». Un autre exemple, donc, de cette même exposition des crimes de sang, que nous avons également exposée en Suisse, où c'était assez drôle de montrer nos thématiques en Suisse, parce que je pensais toujours que la société luxembourgeoise était très consensuelle, mais par rapport à la Suisse, il y a encore plus. Voilà, donc c'était la première salle. Après cette question « Qui ai-je le droit de tuer ? », on entrait dans la salle où on demandait aux visiteurs « Mais que vaut la vie ? » Et dans cette salle, au milieu, vous avez une installation où on avait décomposé le corps en tous ces éléments chimiques qu'on avait exposés en essayant plus ou moins de garder les proportions d'un adulte de 45 ans, d'un homme adulte de 45 ans, et on avait mis les valeurs monétaires de toutes ces composantes. Et là, à gauche, la vitrine que vous ne voyez pas très bien, là, on avait, je n'ai pas le droit de dire comment je me la suis procurée, on avait exposé un poumon humain, un cœur humain, un foie humain dans des petits bocaux. Et en fait, on avait thématisé le commerce avec les organes. Donc, selon le regard que vous portez sur la vie, que ce soit le regard de l'État, ou il y a encore des États où il y a encore une peine de mort, que ce soit le commerce illégal des organes, ou simplement les éléments constitutionnels de notre vie, de notre corps, le regard change. Voilà donc ce que je veux dire par une exposition qui bouleverse la façon de voir les choses. Et vous pouvez nous dire un mot sur la réaction du public par rapport à cette façon de présenter ces sujets ? Cela dépend des différentes expositions. Par exemple, pour l'exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, un homme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale m'a arrêtée en ville et m'a dit « Êtes-vous Madame Jungblut, la commissaire de cette exposition ? » Moi, toute fière, j'étais plus jeune à l'époque. « Oui ! » Et alors, il m'a craché dans la figure et m'a dit « C'est ce que nous faisons avec ceux qui salissent le nid. » Pendant cette exposition sur les crimes de sang, mais pas à cause de cette salle-là, mais à cause d'une autre salle, j'ai eu droit à huit semaines de protection de police. Ah oui, c'est un peu le sens de ma question. C'était poussé. Mais juste ce que je voulais dire par rapport aux différents publics, et ça rejoint un petit peu ce que nous avons discuté ce matin ou ce que nous venons de discuter. Je pense que ce n'est pas un, soit l'un, soit l'autre, mais c'est le mélange des moyens de communication dont nous disposons et que nous pouvons utiliser selon les différents publics. Alors là, c'est très schématique. J'ai l'audience numérique que je peux atteindre avec des moyens numériques. et parmi le public analogue, je pense que j'ai un public qui a une affinité thématique et une affinité pour des musées. Donc les amis des musées, pour moi, feraient clairement partie du public qui a de toute façon une affinité pour les musées. Et selon les différents publics, là j'ai mis d'une manière schématique des tranches d'âge de nos publics. Nous utilisons les différents moyens de communication et ce que je trouve encore plus important, nous adoptons différentes approches, que ce soit l'approche ludique, que je défends à 100%, puisque je développe également des jeux numériques, que ce soit l'approche scientifique, que je défends également, et l'approche narrative, qui est en fait celle essentielle que nous avons utilisée depuis toujours. Alors pour revenir à votre première question, en regardant maintenant, en mettant ma casquette de chercheuse à l'université, en muséologie, je constate qu'il y a, en tout cas en ce qui concerne les musées de ville, une réticence de plus en plus grande vis-à-vis des sujets qui dérangent. Ou peut-être, quand il y a des sujets qui dérangent, qui sont abordés, c'est souvent de manière beaucoup plus consensuelle que ce que je voyais, par exemple, au début des années 2000. Voilà. Ok, Marie-Paul, je vous remercie, c'est vraiment, je pense, très intéressant cette approche, en tout cas ça m'a beaucoup touché, on a beaucoup parlé ensemble. Alors je vais passer maintenant la parole à Alexandre Colliex. Alors, Alexandre, nous l'avons dit, vous travaillez auprès de nombreuses institutions aux programmations très diverses, des contenus portant tantôt sur la présentation de collections ou bien de thématiques sociétales, voire scientifiques, enfin, de multiples approches. Alors à cette diversité se rajoute en plus le contexte particulier de chaque pays concerné. Vous savez que vous êtes auprès des Etats-Unis, la Chine, le Japon, le Canada, enfin, la liste est longue. Autant de cultures différentes, donc qui posent autant de problèmes, quelque part. La liste est conséquente. Donc, dans ce contexte, pouvez-vous nous dire comment situez-vous votre rôle auprès des maîtres d'ouvrage en France et pouvez-vous nous expliquer les modes opératoires que cela entraîne ? Parce que j'imagine que Manifesto est une société privée, c'est des relations publics-privées, un rapport entre maîtrise d'ouvrage et opérateur. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous poserai après une autre question, d'ailleurs, sur une initiative tout à fait autre de Manifesto sur le terrain des pépinières. Oui, comment on repousse les limites de l'exposition. Merci, Jean-Jacques. Peut-être un mot simplement, et je me tourne vers les organisatrices de cette réunion. Je pense que c'est extrêmement important qu'on soit là, réunis autour de cet objet qu'est l'exposition, puisqu'on est en train de créer finalement par nos échanges quelque chose de neuf et d'important. Alors, dans ces métiers de l'exposition, je crois que celui que Manifesto Expo invente en quelque sorte, puisque nous sommes une start-up, et on tient peut-être les deux bouts, on est aux deux extrémités de l'objet de l'exposition. Il nous arrive d'être peut-être à l'initiative, c'est-à-dire qu'on rencontre, on connaît beaucoup de musées, de commissaires d'exposition, de fondations, et on est dans le rôle de susciter très souvent un nouveau projet. C'était le cas, par exemple, avec les collections nationales à Hong Kong cet été, où on était à l'initiative de ce projet autour d'une relecture du surréalisme vu depuis aujourd'hui Hong Kong, ce qui est très stimulant et complexe. Et puis, on est à l'autre bout de la chaîne, dans le rôle de vendeur. C'est-à-dire, une fois que l'exposition est conçue, organisée, scénographiée, que les listes d'oeuvres sont établies, on est le partenaire qui va vendre l'exposition dans le monde entier. Donc, on a aussi ce rôle, et je crois qu'en France, c'est assez inédit, je le dis de façon un peu provocante, de trader, d'exposition à l'international. C'est un type de structure qui existe aussi. Moi, je connais ça en Italie, dans d'autres pays, en gros saxons, etc., qui ont déjà une avance sur nous. par rapport à ce... Bien sûr, mais dans l'histoire française, culturelle française que nous connaissons, évidemment, ce rôle d'intervenant, interagissant entre la puissance publique, les grands musées publics, qui sont nos clients, et ça qu'on a découvert, c'est que les collections nationales, la Bibliothèque nationale de France, font appel à nous, alors même qu'ils sont dotés, et souvent aussi d'équipes très, très, évidemment, infiniment compétentes, on apporte une, je crois, une souplesse d'usage qui correspond aussi aux nouveaux usages du monde, de la façon dont les expositions se construisent. C'est de déverrouiller un peu la machine... Alors, de déverrouiller, on offre des services, je vais prendre un exemple très concret qui a surgi là pendant cette période de confinement qui se poursuit. C'est celui, quand on organise une exposition telle qu'on les connaît, de faire passer les frontières à des oeuvres d'art précieuses, des artefacts, etc. Et on se rend compte, et tous les musées sont confrontés à cette problématique, que depuis un an et demi, il est très difficile de passer les frontières. Et pour les musées, confier, comme c'est le cas aujourd'hui, parfois ses trésors, ses chefs-d'oeuvre à un partenaire à l'autre bout du monde sans pouvoir les accompagner physiquement, sans pouvoir ouvrir les caisses, sans pouvoir interagir avec les collègues. Voilà, ça, c'est très compliqué. On a cette capacité, nous, de travailler, de représenter, en l'occurrence, les collections nationales à l'autre bout du monde et de s'assurer que, même si on fait confiance à des collègues hongkongais ou australiens, le casse présente, on peut, nous, intervenir là-bas aussi avec un réseau comme ça de professionnels qui interviennent en France qui vont avoir cette capacité d'interaction, de dire, ben voilà, vos trésors, le grand, le Guillaume Tell de Dali, des collections nationales, n'est pas, voilà, confiés à l'autre bout du monde sans avoir là-bas quelqu'un qui vous représente et qui va suivre ça de très très près. Alors, une autre question, puisqu'on s'intéressait aussi à l'international, est-ce que dans votre collaboration avec les musées et vos initiatives, vous, je dirais, vous embarquez avec vous des équipes françaises de concepteurs, de scénographes, pour vous essayer de... Non, non, bien sûr, assez naturellement, on travaille avec les collègues, partenaires, scénographes français qu'on connaît, on a aussi un rôle, c'est la nature de ce type de nouvelles, là, on est une agence privée, d'être aussi sollicité comme conseil, donc pour des musées en construction, qui se définissent, qui se programment à l'étranger, on intervient beaucoup dans le golfe en ce moment, et donc, évidemment, nous, notre rôle, là, c'est de dire, parce qu'on les connaît, on emmène artistes de la scène française, mais scénographes, mais voilà, on est... On assemble des équipes, finalement. D'accord, d'accord. Alors, un autre sujet, mais qui vous, donc, concerne directement, puisque Manifesto a élargi son champ d'action en créant une structure au nom de Pouche, un incubateur d'artistes... Je vais vous montrer deux images, comme ça. plus de 200 artistes, je crois, en résidence. Un lieu étonnant et bouillonnant, si j'ai bien compris, de créativité, cité aux portes de Paris. Alors, pouvez-vous nous dire un mot sur cette initiative qui est une autre facette, je dirais, de votre travail, quoi ? Et en même temps, c'est un lieu d'exposition d'un genre nouveau, mais je crois qu'on... Oui, je pense que ça fera la liaison, d'ailleurs. Voilà, avec qui j'ai échangé beaucoup avec l'Institut français sur ce type de projet. Pouche, c'est ce bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est un bâtiment de 16 étages, près de 15 millimètres carrés, immeuble de bureau des années 70, qui était en fin de vie, de sa première vie d'immeuble de bureau. Et le Manifesto étant un acteur des projets culturels dans l'espace urbain, connaissant les acteurs de l'urbanisme, et donc, en l'occurrence là, le propriétaire, qui est un développeur immobilier, celui-ci nous l'a confié, nous l'a dit, j'ai pendant 3 ans, avant d'avoir le permis de construire, de pouvoir réhabiliter ce lieu. Oui, en effet, oui. Et on y a installé, là, ce qui est aujourd'hui, alors, pour dire vite une résidence d'artistes, on me dit que c'est la plus grande en Europe, il y a 220 artistes qui ont leur atelier, et travaillent dans ce bâtiment, ici, et en réalité, ils n'y vivent pas, ils ont chacun leur espace de travail, parfois partagé, ils sont en collectif, voilà, et on y est aussi, organisateurs d'expositions, avec certains de vos collègues, curateurs invités, commissaires invités, Hervé Mikhailov, en ce moment même, à l'occasion de Art Paris, y présente la jeune scène figurative, etc. Donc, ça devient, voilà, un de ces lieux hybrides, où, c'est un lieu de travail pour les artistes, mais on apporte, nous, à la fois une visibilité, on les accompagne sur des productions d'oeuvres, et puis, sur leur, de nouvelles façons, il y a un côté un petit peu laboratoire, parce qu'on les accompagne, sur la nouvelle façon de montrer leur travail, alors, de façon collective, quand on invite des commissaires, etc., mais aussi dans leurs propres espaces, donc, il y a, en permanence, en ce moment, je ne sais pas, il y a une demi-douzaine d'expositions qui se renouvellent, qui s'inventent, les artistes, comme ils sont 220 ensemble, 220 artistes dans un même lieu, ce n'est pas un couvent, ils inventent, ils inventent de nouveaux projets tous les jours, voilà. Ok, merci pour ces explications, c'est extrêmement intéressant, alors, évidemment, ça m'offre un passage facile auprès de Anne-Sophie Brault, alors, Anne-Sophie Brault, votre département a été créé en 2013, mais a pris tout son essor en 2017, m'avez-vous dit, alors, votre travail concerne tous les secteurs de la création numérique, là aussi, en préparant avec vous cette rencontre, j'ai découvert deux projets remarquables de votre département, alors, votre nouvelle exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques, et le catalogue, ainsi dénommé, recensant un nombre important d'agences et de sociétés de production françaises, spécialisées en la médiation numérique. Alors, pouvez-vous nous dire à qui sont destinés ces projets ? Est-ce que vous avez expliqué un peu ce circuit entre les structures internationales de la France sur la planète et comment s'articulent leur diffusion dans les différents pays et aussi vos outils de diffusion et de promotion à l'étranger ? Voilà, je vous laisse la parole, mais enfin, j'ai découvert tout un monde à travers votre travail et je pense que c'est extrêmement intéressant, je vous avais intéressé tout le monde. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une phrase d'introduction sur l'Institut français dont la mission principale est de diffuser la langue et la culture française à l'international, d'encourager les échanges artistiques et intellectuels avec l'appui et l'étroite coopération du réseau culturel français à l'étranger. Donc, c'est l'ensemble des services culturels d'ambassade et de consulat, les instituts français et l'ensemble des alliances françaises partout à travers le monde qui font vivre la culture française tout au long de l'année, aux quatre coins de la planète. Alors, effectivement, je vais vous parler dans un premier temps des formats innovants d'exposition qu'on a lancés il y a quelques années afin de promouvoir les artistes de la création numérique. Et c'est ainsi que depuis quelques années, on a confié à des commissaires des expositions sur la web création, sur le jeu vidéo français indépendant, sur le livre innovant, la bande dessinée innovante. Donc, c'est une nouvelle forme de narration littéraire offerte par le numérique. Et effectivement, on vient de finaliser une nouvelle exposition qui s'appelle Escape Voyage au cœur des cultures numériques qui est une exposition qui aborde de façon ludique et pédagogique les grands enjeux de la révolution numérique, data, GAFA, fake news, etc., via le regard des créatrices et des créateurs de la création numérique. C'est-à-dire qu'on va y trouver à la fois des web séries, des web documentaires, des jeux vidéo, des installations numériques interactives. Alors, pour nous, ces expositions, en fait, elles ont un double enjeu. C'est-à-dire qu'elles sont pour nous une occasion de faire connaître à l'international, via ces expositions, la richesse et le dynamisme d'un secteur de création extrêmement innovant qu'est la création numérique. Elles sont aussi, et là, on va retrouver un peu ce qui était dit dans la première table ronde, ce sont une question pour nous aussi de permettre au réseau culturel de partager avec ces publics les grands enjeux, en l'occurrence, de la révolution numérique qui sont présentés ici dans cette exposition de façon très pédagogique et ludique. C'est vraiment cette double dimension de valoriser à la fois la création numérique et aussi de permettre au réseau culturel d'interroger ces publics sur des concepts qui nous entourent. On est complètement baigné par les usages et les conséquences de cette révolution numérique sans forcément des fois en comprendre tous les enjeux et tous les aboutissants et c'est vraiment un des objectifs de cette exposition. Alors, les expositions qu'on propose où leur format est assez innovant, dans la mesure où elles sont déjà extrêmement légères puisqu'elles doivent circuler dans l'ensemble du réseau culturel avec des configurations extrêmement différentes, des petits, des grands espaces, des contextes locaux qui varient énormément, des équipements aussi... Alors, justement, je veux dire tout ça. Donc ça, c'est une première caractéristique, elles sont légères. Deuxième caractéristique, elles sont dématérialisées. Alors, ça tombait bien pendant la crise Covid, ce sont des expositions où il n'y a aucun transport physique d'oeuvre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Effectivement, elles sont modulables. Alors là, c'est aussi une vraie gageure pour les commissaires à qui on confie ces expositions, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité au réseau culturel de présenter l'exposition en intégralité ou en partie. Et là, une nouvelle fois, c'est vraiment le souci de les faire circuler le plus largement possible et donc de s'adapter à différents contextes. Je vais juste avancer. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Dématérialiser, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on fournit à nos collègues du réseau culturel à la fois un guide exposant qui présente les oeuvres, des recommandations techniques. On y trouve aussi de nombreuses pistes de médiation qui accompagnent les oeuvres, un kit de signalétique qui leur permet d'imprimer cartels et panneaux d'exposition, un kit de communication avec tout ce qui est affiches, etc., et un guide visiteur qui est à destination de leur public. Et donc, ce qu'on fait quand nos collègues du réseau culturel réservent cette exposition ou pour les présenter dans leurs locaux s'ils en disposent ou éventuellement dans les locaux de leurs partenaires. Alors, on leur envoie du coup tout l'ensemble de ces éléments et on leur envoie aussi des oeuvres de la création numérique par des fichiers d'oeuvres pour lesquels nous, on a négocié les droits de démonstration non commerciale. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais on est vraiment dans des démonstrations non commerciales. L'objectif, c'est vraiment de diffuser, de faire connaître la création numérique. C'est pour ça que ces expositions ont cette particularité de pouvoir être montrées simultanément aux quatre coins du monde grâce à ces formats qu'on a initiés avec ces doubles dimensions. Une nouvelle fois, présenter les oeuvres de la création numérique, les artistes et également accompagner le réseau culturel dans sa transition aussi numérique et interroger les grands enjeux du numérique en tout cas avec cette exposition. Ok, merci beaucoup de ces explications. Je trouve ça absolument... Un exemple de fiche oeuvre qui est présentée pour nos collègues un petit peu. On leur dit ce que c'est, qui l'a produit, comment la présenter. Et alors là, c'est qu'une partie du guide, mais après, il y a de très nombreuses pistes aussi de médiation et je ne l'ai pas dit, c'est important ici, aussi des conseils, bien sûr, de scénographie qui sont proposés à nos collègues évidemment pour montrer l'exposition. D'accord, bien sûr. Alors, une autre question, on parlait en ce moment du fameux catalogue des sociétés de production, des agences, etc., mais qui est aussi un outil de promotion à l'international. Vous pouvez nous en dire deux mots parce que ça m'a paru extrêmement, aussi, être un outil tout à fait intéressant. Bien sûr, bien sûr. La France, de par son histoire muséale, patrimoniale, touristique, dépose d'une vraie légitimité dans le champ de la médiation numérique et c'est vraiment tous ces talents français, tous ces expertises et savoir-faire français qu'on souhaite valoriser à l'international. Et c'est pour ça qu'on a initié l'année passée un catalogue qui référence une soixantaine de structures qui propose des offres de contenus, de dispositifs, d'outils afin d'enrichir l'expérience visiteur, d'attirer de nouveaux publics, de renouveler le rapport à l'œuvre. On trouve dans ce catalogue, comme vous imaginez, de très nombreux exposants que vous pouvez aller voir aussi dans les couloirs du système. Et nous, c'était vraiment important de faire connaître ces expertises à l'international. Le catalogue, vous voyez écrire en anglais pour la bonne raison que le public cible de ce catalogue compte une omission. Ce sont les partenaires du réseau culturel, ce sont les musées étrangers, les sites touristiques et patrimoniaux et plus largement tous les professionnels étrangers de la culture qui peuvent être intéressés par ces expertises, parce qu'ils veulent aller chercher de nouveaux publics, parce qu'ils veulent aussi se saisir des nouveaux usages, des nouvelles modalités de consommation culturelle induites par la révolution numérique. Et donc, pour valoriser, là, c'est une sélection, effectivement, le catalogue, il ne présente pas du tout à l'exhaustivité. Donc là, on a référencé, donc là, c'est soixantaine de structures qui sont un peu, voilà, de façon pour nous de montrer ce qu'il fait, mais une nouvelle fois, il n'y a pas d'exhaustivité dedans, avec différents champs d'expertise qui sont mis en avant, parce qu'effectivement, c'est toute une palette d'offres et de services qui est proposée. Et donc ça, c'était vraiment pour nous important de montrer cette diversité d'expertise existante. Alors, juste pour vous montrer très concrètement quelques exemples de fiches, comment ça se présente. Donc, il y a une présentation de la structure, de son savoir-faire, des technologies qu'elle utilise, de ses champs d'expertise, ses principales réalisations, ses références, et avec un contact direct pour prendre contact afin de, si le musée est intéressé, si le professionnel étranger est intéressé. Vraiment, l'idée, c'est de valoriser ces différentes expertises. Là, je vous montre quelques fiches. Et vraiment, l'idée avec ce catalogue, c'est vraiment d'exporter ces expertises françaises et de favoriser les collaborations internationales parce que c'est vraiment au cœur des missions de l'Institut. Voilà. Et je finirai juste parce que voilà, je veux dire, ce site, ce catalogue est disponible en accès libre sur le site de l'Institut français. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui le souhaitent à venir le découvrir. Je vais juste finir par une petite nouvelle. Voilà, c'est ça. C'est qu'on va sortir le 24 novembre un nouveau site dédié à la création numérique française qui va permettre de présenter les œuvres et les professionnels, les acteurs de la création numérique française. Alors, c'est un site qui va balayer tout le champ de la création numérique. On va y trouver des arts numériques, du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la création, etc. Et on va aussi y trouver, on en est ravis, les professionnels de la médiation numérique qui vont être référencés sur ce site complètement bilingue parce qu'une nouvelle fois, l'idée, il va s'adresser à l'ensemble des professionnels de la culture du monde entier afin de montrer tous les talents français et de favoriser ces collaborations à l'international. Grand programme. Merci beaucoup. C'est formidable. Vraiment, c'est remarquable. Alors, on a beaucoup parlé du numérique, ce soir. Alors, avant la conclusion de ce débat, je voudrais avoir un peu votre avis et puis l'avis du public également. Sur la question suivante, enfin, je résume un peu, mais disons qu'on est tous conscients que la tentation est forte pour certains commanditaires de gommer un peu le font au profit du spectaculaire qu'offrent les techniques infinies, on va dire, du numérique. Ce en quoi je rejoins mon ami Elisabeth Cahier qui s'exprimait sur le sujet tout à l'heure. Alors, ma question, c'est va-t-on petit à petit sacrifier le fond pour la forme ? C'est très tentant pour des tas de raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient, enfin, de différentes raisons, d'ailleurs. Alors, on est tous d'accord qu'une image ne s'impose que si elle est porteuse de sens. Alors, je vais mettre un peu d'humour à ma question, mais j'interrogeais récemment un maître d'ouvrage de Renon sur un de mes projets et alors, je lui demandais, en gros, ce qu'il attendait de cette scénographie et à défaut d'un programme muséographique approfondi, sa réponse a été il faudrait que ça fasse waouh ! Alors, on a tous entendu ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, j'aimerais avoir votre action sur ce néologisme et cette, je dirais, étroite vision des choses qui est un peu dangereuse en même temps par rapport notamment à vos interventions. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, y compris dans le public, mais je pense que c'est vraiment un vrai problème en fin de compte. C'est, voilà, il faut garder le sens des choses et ne pas céder à la facilité de l'image. Enfin, je résume, Marie-Paul, Marie-Paul Jean-Glout. Pour moi, le message d'une exposition est plus important que les différents niveaux ou catégories d'objets. Par exemple, pour les catégories d'objets, j'ai les images, j'ai des photos, des photos, si j'ai besoin de photos originales pour avoir un certain regard, pour avoir un aspect, je les mets, je les encadre, je les expose comme un trésor ou comme un document très rare. Vous le savez mieux que moi, je les scénographie de cette façon. Mais il y a des moments où peut-être une reproduction numérique fait plus de sens dans l'ensemble. Dans ce sens-là, je trouve que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est le message que nous voulons faire passer par nos expositions qui détermine l'utilisation de textes, d'œuvres d'art, d'objets trois-dimensionnels sur socle et dans les vitrines, d'images, de films fictionnels, documentaires, etc. Ce n'est pas pour moi ni l'un ni l'autre. Cependant, quand je suis dans la communication de ce message et que je veux communiquer avec un public extra-amoureux par les médias sociaux, évidemment, là, j'utilise des moyens numériques et je n'ai pas honte à également trafiquer certains objets pour les utiliser d'une manière ludique dans les médias sociaux. Oui, bien sûr. Alexandre, vous avez un avis ? Oui, je crois qu'il faut, évidemment, aujourd'hui, il n'est plus question d'opposer l'un à l'autre et on mesure tous l'impact et la ressource extraordinaire que constituent évidemment les nouvelles technologies et donc on voit bien que pour chaque projet maintenant, cette dimension-là d'immersion, d'interactivité est attendue et ce qu'on constate c'est que beaucoup de musées justement ne sont pas encore armés, ne sont pas en interne les compétences pour déployer ces technologies et donc restent très dépendants d'acteurs extérieurs dont vous avez, je comprends, fait le catalogue et dire voilà, ceux-là vont vous aider à faire cette révolution-là. tant mieux, je crois que c'est vrai, c'est des talents en France qui sont bien identifiés. Sophie Brot, vous avez un avis j'imagine aussi sur la question ? Évidemment, vous m'avez beaucoup entendu parler de numérique mais je suis la première à dire qu'il ne suffit pas de dire je vous fais une exposition immersive son spatialisé de casque VR et elle est forcément réussie. Ça ne marche pas comme ça effectivement, l'essentiel, on parle vraiment de médiation donc l'idée c'est bien justement la finalité quand même c'est bien l'oeuvre et les nouvelles technologies sont une nouvelle façon d'aller vers l'oeuvre mais en haut quelqu'un elles se suffisent à elles-mêmes. Ça c'est évident. Ce que je trouve intéressant dans la dynamique actuelle en tout cas c'est qu'on voit effectivement un intérêt grandissant des musées pour ces nouveaux formats d'exposition et ces nouveaux l'utilisation comment les nouvelles technologies peuvent permettre effectivement de renouveler l'expérience du visiteur et ça je trouve que c'est intéressant et en même temps on voit un intérêt aussi grandissant des acteurs de la création numérique et je pense notamment aussi à PXN qui fait partie de XPO qui regarde enfin échangent et dialoguent de plus en plus avec les musées et c'est cette rencontre entre ceux qui savent produire ces contenus ces offres numériques et ceux qui ont l'expertise scientifique c'est comme ça je pense qu'on arrive à des vrais beaux projets quoi bien je vous remercie alors voilà on arrive au terme de ce débat alors je tenais à vous dire que ce colloque n'est que le début d'autres manifestations qui seront organisées par notre fédération XPO nous avons d'ailleurs l'ambition de monter pour l'année prochaine les états généraux de l'exposition alors là ça permettra cette fois d'ouvrir le débat sur un champ beaucoup plus large on sait combien les sujets sont nombreux et parfois intéressants et douloureux bref donc voilà je remercie à nouveau nos invités merci beaucoup il a fallu quand même qu'on travaille et puis le public bien sûr voilà je ne sais pas s'il y a des questions il y avait deux questions de Cyril dont une pour Marie-Paul mais si vous voulez bien faire une réponse très très rapide Marie-Paul en fait vous êtes une slasheuse faut-il maîtriser plusieurs disciplines pour élargir les expositions donc un mot de la fin en 32 secondes alors je je n'aime pas le mot slasheuse parce que ça me fait penser à des serial killers je me considère plutôt comme quelqu'un qui est polyvalent et oui je pense qu'il faut rajouter des métiers dans le domaine des expositions et des musées et j'espère que dans les cours de muséologie qui sont dispensés en France en Belgique en Allemagne en Angleterre ou n'importe où qu'on tient compte de ces nouvelles compétences parce que la société évolue nos moyens de communication évoluent et nous nous devons être en phase avec ces mutations ok et bien écoutez ce sera le mot de la fin comme on dit la régie me demande de rendre l'antenne pour le prochain débat donc merci à tous et à bientôt pour nos nouveaux débats voilà merci